C'est quoi ton vrai job dans la réelle vie ? Je le dirais en hop. Ah, on peut pas savoir ? Genre caméra cachée. Derrière son écran, on se met à la place des autres. Souvent, on juge, on commente. Bref, ça marche. Sur YouTube, il a plus d'un million d'abonnés. Au moment de l'interview, on était au début de l'épidémie du coronavirus et il s'apprêtait à lancer une vidéo pour dénoncer le racisme anti-asiatique. Mais quelques jours après la mise en ligne, des extraits ont circulé comme ça, sans explication. Et très peu de temps après, les actrices recevaient des messages haineux dans leur DM. La fameuse expérience sociale de John lui a un peu échappé. Même si derrière le projet, on sent une envie de changer le monde, on est obligé de mettre des warnings. La réalité est souvent complexe et il ne suffit pas toujours de réagir. Chaque situation doit être évaluée au cas par cas. Et parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Réelle Vie, c'est le podcast qui interroge celles et ceux qui s'exposent tous les jours sur les réseaux sociaux et en font même parfois leur métier. Et vous, vous avez deviné c'est quoi son vrai métier ? Bonjour, comment est-ce que je dois t'appeler ? John, c'est très bien. John, c'est bien. Would you react ? C'est peut-être un peu impersonnel. Donc aujourd'hui, on parle à John, on parle à la personne derrière le projet. Ok, ça me convient très bien. Est-ce qu'il y a un jour une situation qui t'a donné envie de réagir et qui t'a du coup donné envie de commencer ton projet ? Je travaillais dans la restauration rapide et il y avait toujours des vols de SAC, de GSM, etc. Donc moi, après mon taf, je regardais les caméras de surveillance pour voir comment ils agissaient. Et donc, je finissais par les repérer. Et donc, je quittais ma caisse pour aller rattraper les voleurs en rue. Et quand je demandais à mes amis, et vous, comment vous auriez réagi ? Tout le monde me disait, mais ouais, moi, j'aurais fait un croche-pé pour arrêter le voleur, etc. Mais dans la réalité, personne ne le faisait. Donc j'ai vu qu'il y avait un décalage énorme entre ce que les gens pensent et ce que les gens font vraiment. Et puisque je faisais des études de communication à l'ICFSC, j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable. Et c'est mon range de faire juste quelques vidéos. Et finalement, après, j'ai continué. Est-ce que tu as le sentiment de donner une image de la réalité à travers ces vidéos ? Parce qu'il y a quand même un gros travail de montage. C'est quoi les images que tu ne gardes pas ? Tu dois avoir plein d'images que tu ne mets pas dans tes vidéos. Mais non, étonnamment, moi, j'aime bien garder presque tout dans la mesure du possible. Et ce que j'ai filmé, je le diffuse. Ça devient de plus en plus rare de supprimer des essais. Si j'en supprime un, c'est peut-être parce qu'il est redondant. Mais j'essaie toujours de garder la proportionnalité. Donc s'il y a deux tiers des personnes qui ont réagi, si je dois couper quelque chose, j'essaie de montrer deux tiers de personnes qui ont réagi. Par contre, on est obligé de faire comprendre aux piégés, entre guillemets, l'expérience sociale. Donc on tire un peu le trait. Par exemple, les pickpockets, ils volent de manière très subtile. Mais il n'y a rien de pire que de faire l'expérience sociale et que les piégés ne l'ont pas vu. Donc on tire un peu le trait pour que, par exemple, le papa pédophile avec sa fille, on lui a demandé de parler fort, de se mettre proche d'une table où il y a quelqu'un. Dans la réalité, il va plutôt essayer de se cacher. C'est peut-être aussi pour ça que dans cette vidéo-là, les gens sont un peu sidérés, réagissent pas, parce que tu t'attends pas. Tu t'attends pas à ce que ça arrive, comme ça, la table à côté de toi. J'en suis pas persuadé, mais je pense qu'ils auraient un peu moins réagi si on avait un peu moins tiré le trait. Mais de toute façon, ça, ça reste quand même un thème choquant. Donc qu'on tire le trait ou qu'on tire pas le trait, c'est une situation tellement choquante qu'on ne peut que être étonné. Mais tu peux être étonné et que ce soit complètement absurde, que ça t'arrive et tu réagis pas, en fait. Ah oui, bien sûr, ça, c'est un des freins. La sidération ou l'absurdité de la chose. Le temps de prendre conscience des choses, et plus elles sont absurdes, plus c'est compliqué de prendre conscience des choses. Et même dans certaines situations, il vaut mieux pas réagir. Donc, bien sûr que c'est complexe. Mais nous, de toute façon, ce qu'on essaye de faire sortir comme message, c'est de ne pas rester dans l'indifférence. Parce que ça, c'est la pire des choses. Est-ce que ne pas réagir, c'est forcément être indifférent ? Non, 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 non. Moi, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas indifférentes, mais qui ne réagissent pas. D'ailleurs, je le vois dans les retours, les commentaires, les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui ressentent le besoin de m'expliquer et qui ont vécu une situation et qui n'ont pas osé réagir. Mais ne pas réagir et se poser la question, ah là là, j'ai joué l'indifférence, je n'ai pas osé réagir. Pour moi, c'est la première étape avant de faire quelque chose. Donc, le fait de s'en vouloir, pour moi, c'est le premier pas psychologique avant de faire le premier pas physique, on va dire. La communauté est quand même très grande. Je ne sais pas combien tu as d'abonnés sur YouTube maintenant, presque... Un million. Voilà, un million. Est-ce que tu te sens responsable ? Oui, même si je ne voudrais pas l'être, je suis obligé de l'être. Mais le mieux, c'est de faire comme si tu t'adressais justement à deux ou trois de tes amis. Et comme ça, le message reste le plus sincère et le plus simple possible. On n'ose prendre la tête. Ce message-là, c'est tellement moi, etc. que finalement, je ne réfléchis pas. Parce que la personne que je suis à l'extérieur, c'est exactement la personne que... C'est exactement les messages que je dis sur YouTube. Donc, du coup, c'est chouette parce que je n'ai même pas à réfléchir. Et voilà. Après, je pourrais faire les choses de manière plus professionnelle et vraiment aller chez un professionnel en disant sur ce thème précis-là, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais je marche aussi au feeling. Et je me dis de toute façon que si j'ai oublié, après de donner un argument sur une vidéo, de toute façon, moi, je compte faire Woldwag toute ma vie. Donc, il y aura encore d'autres thèmes où on pourra apprendre justement cette information-là dans d'autres vidéos. Mais évidemment qu'il y a une responsabilité. Tu lis tous les commentaires de ta communauté et est-ce que tu définis ton contenu en accord avec ton public ? Comment tu travailles ? Oui, je lis beaucoup, beaucoup les commentaires. J'analyse beaucoup les statistiques. Donc, je connais vraiment le public par cœur. Depuis quatre ans, j'analyse les statistiques. Pour moi, c'est super important de savoir à qui je parle. Et oui, en fonction des commentaires, je pense qu'il y a 200 000 commentaires et je pense que je les ai tous lus. Et je pense que ça influence aussi le contenu futur des vidéos. Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier qui affecte ton projet à décoller à un moment ? Il y a des vidéos qui fonctionnent plus que d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Je sais que la vidéo dans les agressions dans le métro, les agressions des filles dans le métro, je pense que ça, cette vidéo-là, c'était vraiment le bon sujet, au bon moment, au bon endroit. Donc, elle, immédiatement, quand on l'a sortie, tous les JT nous ont contactés. Ça a fait les premiers titres, etc. Donc ça, on savait que c'était un sujet d'actualité archi brûlant. Donc ça, dans les médias, ça nous a fait connaître, mais pas en termes du nombre d'abonnés. Et nous, parfois, on est déjà passé au journal de France 2 et on s'est dit, on va avoir des milliers d'abonnés en plus. Mais non, ça veut dire que les gens ont permis de connaître le projet, mais pas pour autant de se déplacer sur YouTube, d'aller cliquer sur un abonnement ou sur une vue. Mais par contre, des vidéos qui fonctionnent grâce à l'algorithme de YouTube, ça, ça engendre un maximum de vues et d'abonnés parce qu'il suffit de faire un seul clic. Donc, par exemple, la vidéo sur l'humiliation sur Internet, ça, c'est celle qui nous a permis de prendre 10 000 abonnés en un ou deux jours le lendemain. Ça parlait à un public jeune, etc. Et YouTube l'avait mis dans son algorithme. Et YouTube peut nous faire gagner 1 000 abonnés par jour juste comme ça, sans rien faire. Alors que si moi, je veux faire 1 000 abonnés dans la rue, le temps que ça prendrait. Mais du coup, c'est un vrai job, ce que tu fais parce que tu dois penser à tout, tu dois tout analyser. Mais j'ai un job sur le côté. YouTube, ça ne me permet pas encore d'en vivre. On fait des sujets trop sensibles. Donc, malheureusement, la majorité des vidéos sont démonétisées. Et donc, pour l'instant, je ne sais pas encore en vivre. Mais moi, l'argent, ce n'est pas l'objectif premier. C'est d'abord les valeurs, etc. Mais ça reste quand même un objectif. Donc, ça, c'est juste la problématique sur la diffusion de la vidéo. Et je vous laisse imaginer les problématiques qu'on peut rencontrer sur les 10 préparations précédentes pour la vidéo. Parce que parfois, les gens pensent que faire une vidéo, c'est appuyer sur un bouton REC. Et puis, c'est tout, quoi. Et c'est-à-dire les difficultés ? C'est dans la recherche d'acteurs, c'est dans la recherche de scénarios, c'est dans la recherche des lieux, des autorisations. Il y a un million de problèmes qui peuvent arriver. Parfois, c'est un peu chiant de faire ça tout seul. Mais c'est ma mission, je l'ai acceptée et je la prends, quoi. Dans ta vidéo sur le coronavirus, c'était quoi l'histoire que tu voulais raconter et comment tu as choisi ce que tu gardais et ce que tu ne gardais pas ? Mais quand on fait le scénario, nous, ce qu'on écrit, et je souhaite ne l'écrire qu'à moitié, c'est la réaction des acteurs. Donc, ce n'est pas comme au théâtre. C'est-à-dire que nous, on veut préparer la réaction des acteurs, le scénario, les idées globales à dire. Mais en fait, c'est comme une partie de ping-pong et on sait qui on a d'un côté de la table et on ne s'est absolument pas préparé qui on a de l'autre. Donc, on ne le sait qu'après le tournage, qu'est-ce qu'on décide de garder, etc. Je garde les séquences plus par élimination. Et après, de manière naturelle, il y a cette petite histoire qui ressort. Et voilà. Quand on regarde ta vidéo, par exemple, avec les enfants battus, on se pose la question inévitablement de se dire, OK, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans ces situations ? Est-ce que j'aurais réagi ? Et en même temps, c'est compliqué parce que tu te dis, si j'interviens, est-ce que je ne vais pas mettre cet enfant plus en difficulté encore par rapport à son parent parce que je ne veux pas non plus kidnapper l'enfant et l'emmener avec moi pour le sauver ? Voilà. Et est-ce que, du coup, à ce niveau-là, la réalité n'est pas plus complexe ? Si, bien sûr, la réalité est beaucoup plus complexe. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est de toute façon donner aux gens l'envie de réagir quand ils seront confrontés à un enfant battu. Pas forcément dans ce cas-là. Et du coup, quand ils risquent d'être confrontés avec un enfant battu dans d'autres circonstances plus intimes où ils risquent aussi de revoir l'enfant battu. Donc, dans la vie de tout le jour, évidemment, c'est très compliqué. L'enfant, on va le croiser une dizaine de secondes ou une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne le verrai plus, etc. Tandis que quand c'est la sphère familiale ou la sphère proche ou la sphère intime, on peut déjà plus se poser les questions. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est éveiller les gens. J'ai vu une vidéo. Ce que je vois ressemble quand même fort à la vidéo. Je me souviens que j'en voulais aux gens qui n'ont pas réagi dans la vidéo et je vais faire la même chose. Donc, moi, je veux que ça travaille dans le cerveau des gens et qu'après, eux trouvent la solution adéquate. C'est tellement complexe. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, etc. Dans tes vidéos, il y a presque toujours un ou une experte qui intervient pour donner une autre vision du sujet que tu abordes. Comment tu choisis ces personnes ? Et est-ce que ça arrive que si elles ne sont pas d'accord avec ton message de départ, tu ne les gardes pas en interview, par exemple ? Je ne pense pas. Parce que de toute façon, je me dis que c'est cette personne-là qui est l'experte. Et donc, du coup, moi, je suis moyen en tout dans les sujets. Donc, j'aborde tous les sujets, mais je n'ai pas des connaissances profondes. Donc, s'il y a un professionnel qui vient, j'aurais tendance à dire que c'est sa vérité. Et ça me plaît aussi parfois d'aller dans un sens et puis dans l'autre, justement pour obliger les gens qui regardent la vidéo à réfléchir. Je n'essaie pas de convaincre dans la vidéo, j'essaie juste de faire réfléchir. John, merci beaucoup d'être venu dans Réelle Vie. Merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à vos questions. Merci pour l'accueil. Bon courage dans ton job mystère, alors. Je te le dis en off. Réelle Vie est un podcast de la RTBF, créé et réalisé par Laetitia Finizio, Elisabeth Meur Poniris et Héloïse Rouard. Il est produit par CLNK et la musique est signée Jonathan Manzito. Tous les épisodes de Réelle Vie sont disponibles sur Ovio et sur les applis de podcast. Bye ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada